T'es vraiment à côté de la plaque si tu m'as rêvé chaque matin mec, laisse-moi t'expliquer. Sans te rendre compte, tu niques ton niveau de fatigue et tu empêches ta récupération physique. Maintenant que j'ai ton attention, on peut commencer la vidéo. Salut à toi mec, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du sommeil comme tu l'as compris. Pourquoi est-ce que c'est super important ? Comment est-ce qu'on peut l'optimiser ? Je vais donc te parler des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et enfin, je te parlerai de ma routine avec le sommeil en conclusion de cette vidéo. Pourquoi dormir est-il super important ? Déjà, on a un premier indice biologique, on passe la moitié de notre vie à dormir. Notre corps est programmé biologiquement pour dormir la moitié de notre temps d'existence. Ça, c'est un premier indice par rapport à l'importance du sommeil. Ensuite, laisse-moi te demander un truc. Est-ce que les nuits où tu dors mal, les journées d'après sont souvent toutes éclatées ? Moi personnellement, c'est super vrai. Les soirs où j'ai du mal à me dormir, les nuits où je me réveille fréquemment pendant la nuit, bizarrement, les journées d'après, c'est toujours la merde. J'ai pas de motivation, j'ai pas d'énergie, j'ai envie de rien faire. A l'inverse, les nuits où j'ai bien dormi, là j'ai la patate et j'ai envie de faire plein de trucs. Et c'est vraiment des super journées, à la fois physiquement et mentalement. On va arrêter de tourner autour du pot. Du coup, vous l'avez compris, le sommeil, c'est super important. À la fois sur un plan physique, notamment pour la récupération des efforts. À la fois sur un plan mental, pour la gestion des émotions et pour l'apaisement. Et même au niveau biologique tout court, c'est hyper important. Maintenant, il n'y a pas de remède miracle pour mieux dormir. On n'a pas de pilule qu'il nous faut s'endormir en deux secondes, à part des somnifères. Mais c'est un truc dépressif, donc on n'en veut pas. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec des petits trucs et astuces d'optimiser notre sommeil. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Comment optimiser son sommeil avec les choses à ne pas faire ? Premier truc que tu ne dois pas faire, mec, c'est regarder ton téléphone le soir juste avant de dormir. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, tu vas avoir de la lumière juste sous tes yeux. Et ça, c'est hyper, hyper toxique. Ensuite, tu vas avoir ta dopamine qui va partir dans tous les sens avec TikTok. Tu vas avoir plein d'informations. Et ça, pour ton cerveau, ce n'est pas bon du tout. Quand tu dors, il faut que tu sois apaisé et relaxé. On en parlera après. Donc là, autant dire que quand tu es sur ton téléphone, que tu as plein de luminosité, plein d'informations et ton niveau d'attention qui part dans tous les sens. C'est juste ultra nocif. Donc, pose ton téléphone une demi-heure avant d'aller dormir. Ça t'aidera déjà beaucoup dans ton sommeil. Ensuite, mec, évite de boire du café ou de la caféine dans l'après-midi. La caféine, ça va te permettre de repousser le niveau de fatigue. Mais ça, ce n'est pas indéfini. Quoi qu'il arrive, tu vas te manger un crash de fatigue à un moment donné. Et ça, on veut l'avoir en fait le plus tôt possible ou plutôt à l'heure du coucher. En fait, si tu prends du café toute la journée, certes, tu ne vas pas être fatigué le soir. Donc, tu vas te coucher plus tard. Mais tu vas faire des mauvaises nuits parce que du coup, tu auras vraiment trafiqué ton niveau de fatigue. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Pareil, il y a des gens qui arrivent à boire du café le soir et à s'endormir direct. Mais en fait, ta nuit, elle n'est pas aussi récupératrice que si tu n'avais pas bu de café. Donc, évite, je dirais, le café après 16h pour un meilleur sommeil. Et enfin, dernier truc à éviter ou plutôt à ne pas faire. Tout simplement, projeter de la lumière dans sa chambre juste avant de dormir. La luminosité, c'est hyper, hyper important pour le sommeil. Et ça, on en parlera après dans les choses à faire. Mais en tout cas, là, le soir, juste avant de dormir, il ne faut surtout pas que tu aies une lumière blanche très, très forte dans ta chambre. Essaye d'avoir une lampe sur ta table de nuit ou tout simplement de mettre une lumière super tamisée. Si, par exemple, tu as des LED dans ta chambre, n'hésite pas à le faire. Voilà pour les choses à ne pas faire. Maintenant, on va parler des choses à faire pour avoir un bon sommeil. D'abord, mec, comme je te le disais, tu vas poser ton téléphone sur ton bureau 30 minutes avant de dormir. À la place, tu vas prendre un livre, tu vas aller dans ton lit et tu vas lire un chapitre ou quelques pages. Et là, je te mets au défi de ne pas bien dormir après avoir fait ça. Tout simplement parce que quand tu lis, je te jure que tu te fatigues. Le fait de devoir suivre les lignes, de devenir le livre dans sa main, etc., ça fatigue vachement, en fait. Essaye de la bonne fatigue parce que là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas plein d'informations. C'est très, très sain. Donc, je t'invite vraiment à poser ton téléphone, à choper un bouquin et à lire quelques pages avant de dormir. Ensuite, tu vas essayer de te relaxer le soir. Bon, chacun ses méthodes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je te conseille, c'est par exemple de prendre une douche bien chaude juste avant de dormir. Ça fait vraiment du bien, surtout si tu as fait du sport à la journée. Tu vas voir que ça va te permettre d'être relaxé et de bien sentir la fatigue. Une douche avant d'aller dormir avec un petit peu de lecture, là, vraiment, tu es très, très bien pour l'endormissement. Si vraiment que tu veux pousser le truc plus loin, tu peux également faire une petite séance de méditation avant de dormir. Ça, c'est vraiment le cheat code ultime. Déjà que la méditation, c'est fatigant en soi. Mais alors, si tu le fais juste avant de dormir, après une bonne journée bien remplie, là, c'est sûr que tu vas bien foncer. Et enfin, dernier truc, peut-être qu'il y en a qui vont venir me le dire. J'entends souvent dire, ouais, je ne suis pas fatigué et tout. Gros, si tu n'es pas fatigué avant d'aller dormir, c'est que tu n'as pas une journée assez remplie. Donc, fais du deep work. Travaille sur un projet. Travaille sur tes cours avec du focus. Fais du sport. Soit tu vas à la salle, soit tu vas faire de la course à pied, je ne sais pas. Mais y'a de l'intensité. Parce que je te jure qu'une séance avec de l'intensité, tu n'as qu'une seule hâte quand tu sors. C'est d'être dans ton pieu le soir. Donc, essaye d'avoir de l'activité physique et de remplir tes journées avec beaucoup de productivité. Ça t'aidera beaucoup pour mieux dormir. Et enfin, dernier truc important. Mais ça, du coup, c'est le matin, ce n'est pas le soir. C'est tout simplement de regarder le soleil le matin. Ça, c'est le professeur Andrew Berman qui nous en parle. En fait, le fait d'avoir le soleil, ça va stimuler notre pic de cortisol. Je ne te fais pas les explications scientifiques, c'est lui qui en parle. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir son podcast. Moi, ce que je te conseille tout simplement, si tu habites dans une région qui est assez ensoleillée, si tu as un chien par exemple, c'est direct de sortir le matin, d'aller promener ton chien et de prendre le soleil. Voilà, c'est très très sain et ça t'aide à mieux dormir. Et enfin les mecs, on va parler de ma routine pour mieux dormir. C'est parti. Déjà, la journée, j'ai forcément un entraînement de muscu ou une sortie de course à pied. Donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça me rend bien bien crevé pour le soir. Avant de dormir, je me prends une bonne douche chaude pour être bien relaxé. Je me fais une petite sensée méditation. Je pose mon téléphone sur mon bureau et je prends un bouquin. Généralement, je l'ai à peu près un chapitre en fonction du livre que c'est. Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup mieux dormir. J'éteins la grande lumière pour mettre ma lampe de chevet. Qui permet d'avoir du coup une pièce plus sombre et moins de stimulation. Et je dirais qu'avec cette petite routine-là et ces trucs tout simples, 80% du temps, en max un quart d'heure, je me suis endormi. Le lendemain, j'arrive à me réveiller un peu avant 7h sans réveil. Et pour les occasions où je dois vraiment me lever pour être sûr, là je m'en réveille. Mais ça arrive très rarement que je me réveille avec lui. Avoir mis ça en place au niveau du sommeil, ça m'a vraiment beaucoup aidé à gérer toute ma vie. Ma motivation, mon organisation, mon épanouissement personnel. Je me sens vraiment beaucoup mieux depuis que j'ai pris mon sommeil en main. Et c'est donc ce que je t'invite à faire. Essaye de tester tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour. Moi, je te dis à la prochaine et abonne-toi. Sous-titrage ST' 501